Et notre collaborateur, Michel Lacasse, est en studio. Un beau bonjour, Michel! Un beau bonjour! Bon dimanche! Quelle joie de te parler! Un sujet qui tombe presque à point parce que je dois faire piquer Billy, mon chien. À chaque semaine, notre premier rendez-vous était ce mercredi. Je dois donc y retourner mercredi de cette semaine. Et c'est donc un conseil que tu veux donner. Comment calmer notre animal avant de se rendre chez le vétérinaire? Oui, absolument. Moi, je me suis dit que c'était une bonne période de l'année pour parler de ce sujet-là parce que le printemps est là et que les gens sont très nombreux, Patricia, à aller justement à la clinique ou à l'hôpital vétérinaire pour le traitement contre les puces, l'éthique, le petit examen annuel aussi, les vaccins. Puis malheureusement, ce n'est pas tous les chiens qui se sentent bien ou, si tu préfères, qui se sentent zen chez le vétérinaire. On dirait qu'il semble qu'il y a quelque chose qui va se passer. Oui, puis en fait, il y a une étude que j'ai trouvée particulièrement intéressante sur le sujet et qui nous dit, entre autres, que sur 135 chiens, 106 avaient ressenti de la peur sur la table d'examen. Donc, écoute, c'est tout près de 80 %. Moi, je trouve ça très notable. L'étude nous dit aussi que 18 chiens n'avaient même pas voulu rentrer dans la clinique. Oui, c'est ça. On se voit comme propriétaire de tirés et on ne veut pas ça. On ne veut pas leur faire vivre un traumatisme. Donc, tu as des conseils pour nous. Oui, première des choses, comme il y a des chiens qui n'aiment pas certaines manipulations, on apporte toujours un Kong qu'on a bourré à la maison ou on apporte les gâteries préférées de notre chien pour pouvoir rediriger son attention lors de l'examen physique et l'administration des vaccins. Ça vient vraiment nous aider. On tient le Kong dans une main, puis dès que le médecin prend la seringue, on fait lécher l'intérieur ou on présente les gâteries. La plupart des chiens n'ont même pas connaissance de la fameuse petite piqûre. Ça, c'est vraiment très utile et ça facilite du même coup la tâche du vétérinaire avec lequel on travaille toujours en équipe aussi. Le deuxième conseil, tu as sûrement déjà remarqué que les chiens glissent sur la table d'examen. Oui, oui, oui. C'est en stainless, ça, une surface à laquelle les chiens ne sont pas vraiment habitués. Alors, pour ne pas que ça se produise, on peut apporter un petit tapis de caoutchouc, un petit tapis de yoga qu'on place sur la table. Écoute, si le médecin n'y voit pas d'inconvénients, évidemment. Bien sûr. Je trouve que c'est très pratique parce que les chiens se mettent souvent à être plus impatients et anxieux après avoir glissé à deux ou trois reprises et généralement, c'est là que les problèmes commencent. Donc, on déroule le petit tapis de caoutchouc sur la table et ça permet d'éviter tout ça. Troisième conseil. Bien, il y a certains chiens qui n'aiment pas se faire manipuler certaines parties du corps. Donc, si c'est le cas, évidemment, de notre chien, si notre chien n'aime pas se faire toucher aux pattes ou si on soupçonne une otite ou quoi que ce soit, bien là, on le dit au médecin avant le début de l'examen. Ça, c'est vraiment notre travail, c'est notre responsabilité parce que ça pourrait éviter un incident. Puis, on prend souvent pour acquis que ceux qui travaillent avec les animaux ne se feront jamais mordre parce qu'ils sont habitués. Eh, il faudrait leur demander. Je suis certaine qu'ils ont à peu près 800 000 aventures à nous raconter. Bien, ça, c'est faux. On est à risque comme tout le monde parce qu'on ne connaît pas tous les chiens et des morsures liées à la douleur, bien, il y en a plus souvent qu'on le croit. Puis, bien sûr, cette consigne-là s'applique si on a un chien qui est agressif. Et quatrième et dernier conseil? Bien là, on reste calme en tout temps. On ne crie pas après son chien et on ne le punit pas s'il a peur ou s'il s'impatiente sur la table d'examen. C'est vraiment la plus belle façon de faire grimper en flèche son niveau d'anxiété. Alors, on reste zen en tout temps et on fait confiance au vétérinaire puis à son équipe. OK. Puis, en terminant, est-ce qu'on peut faire des petites choses pour aider notre chien? Oui, tout à fait. C'est important, surtout si on a un chien qui n'aime pas se faire toucher à certains endroits. On va le désensibiliser. On lui montre que c'est agréable. Si je prends l'exemple du chien qui n'aime pas se faire manipuler le bas des pattes, bien, je commence par le haut du corps, les épaules, et je descends progressivement jusqu'au bas des pattes en lui donnant toujours de la nourriture. Je veux que les touchés amènent du bonheur. Qu'ils soient associés à quelque chose d'agréable. Oui. Puis, le dernier petit conseil, on fait de courtes visites à la clinique. On demande à un membre du personnel de donner un biscuit à notre chien. Puis, on repart tout de suite après. Ce qu'on veut, là, c'est tout simplement que l'animal associe la clinique ou l'hôpital vétérinaire à un endroit agréable. Et si on fait ce petit exercice-là pendant un certain temps, il y a de très grandes chances de voir l'amélioration et même d'avoir un chien tout content de rentrer dans la clinique. Et c'est le cas de mon petit Max à la maison. Oui? Oui, absolument. Ça marche comme ça? Oui, on est allé souvent à la clinique vétérinaire pour un petit biscuit. Puis maintenant, on dit à Max, on va voir ta blonde. Puis Max est tout content, on rentre, on sort. On va voir ta blonde. On va voir ta blonde, bien, oui. Oui. Je suis contente d'en savoir ça pour Max. Bon, on lui souhaite beaucoup d'amour et de nombreux enfants. Oui. Je te garde encore une fois avec moi parce que là, on va parler d'un autre sujet dans les prochaines. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée de dormir avec son chien? Je ne veux pas que tu m'en dises plus pour tout de suite. Quoique je me doute un peu de ce que tu vas me dire. Mais je veux savoir pourquoi. Alors, reste là. Puis après la pause aussi, Michel, on va entendre ma chanson qui a joué à mon mariage. Bien, tu sais, quand on ouvre la danse, là, tu sais, la toune que mon chum et moi, on entend, puis on se regarde, puis on fait, c'est notre toune. Oui. Et quelle était cette chanson? Bien, je ne le dis pas. Bien, je ne le dis pas. Ok, je t'ai pris la pause. Alors, Michel Lacasse, là, c'est très drôle parce que tu veux nous parler de dormir avec son toutou, son animal. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Puis moi, je veux tout de suite te dire que moi, Michoui, mais c'est un chat, par exemple, ce n'est pas un chien, mais il fait dodo entre moi et Louis-François à tous les soirs. Bien, lorsqu'on aborde ce sujet-là, les avis sont tellement partagés. Bien, même dans mon lit, c'est partagé. Mon chum est con, puis moi, c'est mon petit minou. Bien, écoute, il y a des gens qui ne veulent pas que leur chien dorme ou leur chat dorme dans leur lit pour toutes sortes de raisons, puis d'autres qui ne voient pas de problème. Pour moi, écoute, c'est un choix qui est bien personnel, puis c'est au propriétaire à prendre la décision. Le seul temps, en fait, où un chien n'a pas sa place dans un lit, c'est lorsqu'il est réactif ou qu'il protège le lit, qu'il y grogne lorsqu'on s'en rapproche, qu'il montre les dents ou encore qu'il refuse de descendre lorsqu'on lui demande. Dans ce temps-là, bien là, c'est un nom catégorique tant et aussi longtemps que le problème, évidemment, n'est pas réglé. Notre petit Golden, il n'aurait pas dormi avec nous hier soir. Écoute, il était allé jouer dehors, tu sais, c'est des Golden, hein? Oui. Il s'est roulé dans de la bouette, il était tellement sale. Fait que c'est pas hyperhygiénique, quand même, disons-le. En fait, un chien, ça se met les pattes partout, ça se roule dans la terre, dans la boue, bref, c'est pas propre. Alors, lorsqu'on lui donne la permission de dormir avec nous, il faut vivre avec le fait qu'il peut nous rapporter un petit peu n'importe quoi dans le lit, que le couvre-lit et les draps peuvent aussi se salir plus rapidement. Donc, si on est du genre dédaigneux, c'est peut-être pas une bonne idée de dormir avec son animal. Et si ça ne nous dérange pas, on essaie de le brosser à tous les soirs, parce que son poil peut renfermer des parasites et des poussières, et on lave aussi la literie un petit peu plus souvent que la moyenne, surtout si notre chien perd son poil. OK. Puis on fera, évidemment, une autre chronique sur les acariens. Puis ça, je ne suis pas sûre que ça va donner le goût de bruncher ce matin. Tu parlais des petits chiens, là, tu sais, il y en a des petits nerveux, là, plus réactifs. Qu'est-ce qu'on... Quelles précautions on peut prendre avec ces petits chiens-là? Bien, je vais te raconter une petite histoire. Moi, j'ai un client, dernièrement, qui s'est fait mordre en pleine nuit. Le monsieur a fait un mouvement brusque, ça a surpris son chien, puis c'est à ce moment-là que la morsure est arrivée. Alors, on fait attention, là, si notre animal est réactif ou plus nerveux. On peut lui donner la permission de monter sur le lit. On peut le flatter en écoutant la télévision, mais lorsque vient le temps de dormir, pour éviter tout incident, bien, moi, je propose toujours de l'installer sur un petit coussin confortable qu'on peut très bien mettre à proximité du lit. Ça, c'est un compromis que je trouve intéressant, parce que le chien dort avec nous, dans la même chambre, mais dans son petit lit. Et on vient éviter toute possibilité de morsure lorsqu'on sort, évidemment. Très bien. Et il faut faire attention aux petits chiens qu'on pourrait écraser. Oui, un chien de petite taille, comme on l'a dit tantôt, c'est une autre chose à laquelle on doit penser pour ne pas infliger de blessures en dormant. Et attention aussi aux chiots, qu'on peut évidemment se retourner et leur faire mal, mais il faut aussi mentionner que les chiots de deux ou trois mois ne sont pas propres à 100 %. Alors, tu vois sûrement là où je veux en venir. Si on ne veut pas se réveiller avec des petits dégâts, puis des draps à changer, bien, il est préférable de faire dormir le chou ailleurs que dans le lit jusqu'à ce qu'il soit propre. Et puis, bien, on réfléchit aussi à la taille, là, que va avoir le chou. Et qu'est-ce qu'ils disent? Il y a-tu des études qui nous disent si c'est bien ou pas bien? Oui, absolument. Les études, très nombreuses, Patricia, il y a toutes sortes de choses qui en sortent. Et si je fais un petit résumé, on dit que dormir avec un chien peut apporter un sentiment de sécurité, peut aider à se détendre aussi et faire baisser l'anxiété. J'ai lu ça à plusieurs endroits. Par contre, chez les gens qui se réveillent facilement, bien, dormir avec un chien peut nuire au bon sommeil parce que le chien peut bouger, ce qui peut nous déranger, puis sans oublier aussi que certains chiens ronflent plus fort que d'autres, ce qui peut aussi déranger certaines personnes. Et évidemment, si on a des problèmes de santé, des problèmes respiratoires, qu'on fait de l'asthme, bien, là, il vaut mieux peut-être qu'on n'est pas couché avec le chien. Michel, là, mon chum, il a entendu ça en bas, là, parce que là, tu as parlé de chiens, pour ne pas les laisser dormir. Alors, Louis-François, vas-y, un commentaire, je te donne une seconde. Je veux juste dire que ton petit chat n'a pas les pattes plus propres que mon gros chien. Merci beaucoup. C'était un commentaire, Louis-François Marcotte. Ne réponds pas, Michel, s'il te plaît. Ne réponds pas, ne rentre pas. Je peux répondre, Michel. Non, s'il te plaît. Je veux juste dire aussi qu'on a laissé une belle vidéo que tu nous as proposée d'écouter sur notre page Facebook, Michel. Donc, on ira voir ça sur la page Facebook de RougeFM. Merci beaucoup. Vous voyez comment je contrôle la chose. Absolument, oui. Lui, il parle... Je vais dire quelque chose, mais je ne le dirai pas. Non, merci, Michel, c'est gentil. Je vais me faire. Mêle-toi pas à ça. Puis regarde, comme je suis une experte en cuisine, je veux parler tout de suite après la pause d'une nouvelle tendance à New York culinaire. Louis-François, tu écouteras ça, puis tu montras si tu as quelque chose à dire. Merci, Michel. Bon dimanche. RougeFM On est fait On est fait pour s'entendre RougeFM 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 On est fait pour s'entendre C'est génial du public qui plaît